Musique De retour sur le plateau donc de ETV Service, oui après avoir encouragé Miss Guadeloupe, on va bien sûr accueillir une autre Miss Guadeloupe mais celle du rire. Elle est avec nous sur le plateau, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas reçu et oui je reçois là, tout de suite, maintenant pour vous sur ETV, Laurence Joseph, bienvenue. Merci. Est-ce que ça va toujours en sourire, j'aime ça ? Ah oui mais ça va. C'est la joie, c'est le soleil, c'est ETV. Non ça va bien, franchement je suis très contente de revenir. Est-ce que tu es bien installée, si tu as besoin de quelque chose ? Oui je suis bien installée. Je vais chercher ça pour toi, il n'y a pas de soucis. Non 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 c'est bon, je me mets bien, pourquoi les gens voient mes cuisses ? Oui parce qu'on voit qu'il y a eu de la muscu là, il y a eu le camp naval de Nautinil qui est passé par là, on s'est blessé, whiné, beno, va. Oui exactement, donc voilà, je suis bien installée, c'est bon. Ça va, ça tombe bien qu'on parle du camp naval de Nautinil parce que tu voyages beaucoup. D'ailleurs c'est pour ça que je suis contente de te recevoir, parce que tu es comme une étoile filante, tu es à gauche, tu es à droite, donc on va essayer de savoir ce que tu deviens. Bien sûr les amis, Laurence Joseph, on l'a tous connu déjà avec la météo, petit extra météo. Messieurs et dames, bonsoir, respirez, on passe un bon petit journée, nous qu'a gardé quatre ans d'acabon aujourd'hui là. Voilà, ça ne se perd pas, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais bien sûr aussi Laurence, c'est Domino, donc première petite question, est-ce que Domino c'est terminé ou est-ce que vous continuez, parce qu'on te voit vraiment souvent toute seule, alors est-ce que l'aventure Domino quand même continue ? Ben ça continue parce qu'effectivement on a des dates, des demandes, on était à la Nuit du Rire le mois dernier en Martinique, et puis il n'y a pas longtemps on était à Saint-Barthes, puisque ça faisait longtemps qu'on devait jouer là-bas. Et puis on accepte quelques dates, mais c'est vrai que ce sont les dernières dates de Domino, on a déjà joué plus de 2500 fois, et ça fait dix ans que ça dure, et puis moi j'ai besoin de jouer toute seule, et puis Laurent il a plein de choses aussi, d'écriture, et on est en train de préparer le film en espérant que ça fonctionne. Mais les sketchs filmés, tout et tout, c'est terminé ? On a la quatrième saison qui s'appelle Care Domino, et pour nous c'était important de s'arrêter là, parce que la boucle était bouclée quelque part, et puis c'est toujours mieux de s'arrêter quand on est vraiment en forme, et pas quand le public se lasse de nous. C'est très bien, et oui, partir lorsqu'on est là, ici. Voilà, exactement, comme ça, ça reste dans les mémoires, et que si on continuait, et qu'on était moins, on va dire, moins bons, ben moi ça m'aurait embêtée, quoi. Je préfère que les personnes aient un très très bon souvenir de nous. Et justement, quelle a été la suite ? Ça a été difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es passé limite en solo. Est-ce que c'est compliqué de passer de duo à solo, ou est-ce que ça s'est fait naturellement ? Ça s'est fait naturellement, parce que déjà, pendant que je jouais à Domino, j'avais mon autre spectacle, qui s'appelle Ça va décoiffé, qui tournait en même temps. Donc, que ce soit à Avignon, que ce soit dans les tournées qu'on avait, on avait tendance à toujours, obligatoirement, passer par Domino et mon spectacle solo. Donc, c'était déjà une volonté dès le départ. Donc, quelque part, ça s'est fait naturellement, et pour moi, c'est une évidence que je puisse faire de la scène toute seule, parce que j'ai toujours aimé ça. Et donc, voilà, comment dire, pas marié à l'eau ? Et voilà, c'est ça. Mais en plus, tu réponds à la question de beaucoup de téléspectateurs. Sont-ils mariés ? Oui, non, où vont-ils ? Que font-ils ? Nous étions, nous étions mariés, nous sommes restés très longtemps ensemble, nous avons vécu une belle aventure, et nous continuons à vivre cette aventure-là, mais que de manière professionnelle. Voilà, vous avez donc la réponse. C'est bon, arrêtez de me poser la question maintenant. Moi aussi, arrêtez de me poser la question, surtout quand il y a mon copain. Juste à côté, ça ne le fait pas trop. Il est Oulon, c'est le nouveau Laurent. C'est le nouveau Laurent. On a déjà fait le truc comme ça, donc c'est un genre, surtout quand on n'a pas l'assemblée. Oui, du tout, il y a quand même une différence. D'ailleurs, on salue le nouveau copain. Et justement, on continue en mode solo. J'ai vu quand même que tu as beaucoup travaillé. Parce que tu as intégré le chant, et ça, il faut le savoir, c'est compliqué. Tenir une note, ça t'a pris combien de temps justement pour maîtriser tout ça dans le spectacle ? En fait, disons qu'avec ça va décoiffer le spectacle en lui-même, on a beaucoup travaillé sur scène. C'est-à-dire, je jouais énormément. Et donc, à chaque fois, je trouvais des choses, j'étais en impro, je trouvais des choses. Et j'ai toujours voulu chanter. C'est quelque chose qui était mon rêve de chanter. Mais je savais très bien qu'en tant que comédienne, c'est quelque chose de compliqué de passer de comédie à chanteuse comme ça. Alors, je me suis dit, j'adore la comédie, mais je vais l'intégrer en fait dans mon spectacle. Ce sera beaucoup plus simple. J'aime mes musiques Goka, j'aime la pop. Et donc, ça sera beaucoup peut-être plus facile pour moi d'intégrer le chant dans le cadre de certains personnages au lieu de le faire moi-même. Et le public est ravi. Le public est ravi, surtout qu'il y a un morceau que tout le monde connaît. Bien sûr, on va peut-être le passer en petit écran là juste à côté. Vous verrez la perruque rose et compagnie. D'où t'es venue cette inspiration ? On le célèbre à la poste des amis. Tu as même été sur place, chanté ce morceau. Alors, d'où t'es venue l'inspiration pour écrire ce morceau ? En fait, ce morceau vient au départ, on l'avait écrit avec Laurent et c'était pourquoi ? Oui, je faisais une chronique en radio et je testais mes personnages. Et en fait, mon personnage, LG, dans le spectacle, veut chanter et veut faire un truc level. Donc, elle ne veut pas faire ni des... Elle ne voulait pas faire des choses en mode zouqueuse et tout ça. Elle voulait vraiment faire quelque chose de différent. Et donc, j'ai voulu faire une parodie et pour pouvoir aussi faire passer cette chanson au-delà du public entier. Parce que moi, c'est toujours mon objectif de pouvoir jouer partout et pour que les gens puissent rire et s'amuser de ce qu'on fait sur notre propre culture. Parce que c'est pas comme... Au moins, ils l'apprendront. Et la poste des abîmes, c'était vraiment pour faire un happening. Je voulais le faire. C'est sur l'idée de ma gérante et de mon assistante qui m'ont dit qu'on devraient faire un truc. Je faisais qu'on devraient faire un happening à la poste, quoi. Ce serait rigolo à la poste des abîmes d'arriver les gens. Et moi, j'ai fait ça vraiment pour rigoler. Et je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de succès derrière sur les réseaux sociaux. Et tu n'as eu aucun vigile, personne ? Personne n'est venu te capter, te coucher à terre. Sortez, madame ! Qu'est-ce que vous voulez chanter ? Non, les gens étaient étonnés, ils ne savaient pas. Et puis très vite, surtout les gens qui faisaient la queue étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire. La dame derrière la caisse, à un moment donné, elle est partie pour rigoler. Parce qu'on croit qu'elle part. À un moment donné, je la vois derrière, on croit qu'elle part. Parce qu'elle est gênée. Pas du tout. Voilà, elle travaille. Voilà, exactement. Non, mais ce genre d'actement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les personnages partent en délire comme ça. Et elle dit, c'est la future chanteuse. OK. Donc, c'est bien que je lui donne une espèce de vie autre que ce soit moi. Donc, j'aime bien ça, l'idée. Comme ça, je peux m'amuser encore plus. Et oui, en plus, ça se voit chez les plus grands. Ils savent chanter, danser. Qu'on va voir un one-man show, bien sûr. On prendra toujours l'exemple des Américains. Mais à la base, tu dois savoir chanter, danser, jouer. Tu dois être vraiment complet. Je joue à la guitare aussi. En plus, elle joue à la guitare. Tu es sous les traces d'Admirality. Tu chantes, tu joues à la guitare. J'essaie en tout cas d'explorer. Ça travaille dur. J'essaie d'explorer. Et puis surtout, ne pas rester dans ma zone de confort. Parce que c'est bien que ça fonctionne et tout ça. Mais le public, il attend de toi que tu leur proposes des nouvelles choses et tout ça. Et moi, je veux aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut. Et je suis ambitieuse et je n'ai pas honte. de le dire. Il faut pousser. Et pour ça, il faut aller dans des endroits où on ne t'attend pas à l'art. Donc si tu réussis, le public sera d'autant plus content. En parlant de nouvelles choses, est-ce que tu as le nouveau personnage dans ton spectacle ? Oui. Et est-ce que tu peux bien sûr nous rappeler un petit peu les anciens ? On les connaît tous. Tu as une tonne de personnages. Oui, il y a Ernestine, il y a Killer. Killer, il est... Ouais, MJ, on fait ça. Il est très, très... En ce moment, il est très actif parce que comme il voit que tout le monde fonctionne et qu'elle lâche les machins, donc il est un peu jaloux. Exactement. Et lui, il n'arrive pas à percer, on dirait. Il ne perce pas. Donc du coup, lui, il se focale là-dessus. Il y a LG, il y a Viviane... Ah, il y a Morticia. Morticia. C'est un nouveau personnage qui... Parce que dans le nouveau spectacle, surtout, ne change pas qu'il y ait la suite de Ça va décoiffer. Oui. Je veux exister et je dis à mes personnages, bon, mais laissez-moi un peu de place sur scène parce que j'ai besoin d'exister et je décide de tuer Ernestine. Tu tues Ernestine. Donc je passe par une agence. Enfin, c'est tout un truc. Il faut voir le spectacle. Il faut venir voir le spectacle. Ça donne envie de voir le spectacle. D'ailleurs, parce que tu tournes énormément, tu es un petit peu partout. Est-ce que tu as des petites dates ? Est-ce qu'on peut te voir ? Donc tu étais là pour le Festival du Réal qui a eu lieu justement ici en Guadeloupe. Mais est-ce que tu reviendras dans le futur en Guadeloupe ? Bien sûr. Cette émission, bien sûr, vous allez la voir à Paris, à Montpellier, à Bordeaux. Elle est sur le net. Les gens qui sont à Paris, est-ce qu'ils peuvent te voir ? Je serai le 15 novembre à la nouvelle scène. C'est très important pour moi parce que c'est un choqué ce que je fais pour pouvoir essayer d'être de nouvelles salles. Donc le 15 novembre à la nouvelle scène et je serai le 22 au Royal Riviera. Je reviens spécialement pour mon public guadeloupéen. Il y a deux heures de show. Je prépare des nouvelles choses, des choses vraiment nouvelles. Que pour vous, il y aura la pose des abîmes. Il y aura le nouveau tube de LG qui s'appelle C'est pas complexe, qui est de la dance. D'accord. Et allez aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir regarder un petit peu mes stories et mes espèces de petites vidéos, surtout sur Facebook, que je fais depuis quelques années déjà. Voilà. Donc de toute façon, l'affiche est affichée. Vous l'avez vu, l'affiche est affichée. C'est français, mais on aime ça. Juste à côté, il y a juste la date du 22 qui n'a pas été marquée. Au Royal Riviera. Au Royal Riviera. Vous prenez vite vos places parce que ça va vite se remplir. Ça file. Je n'ai qu'une date en Guadeloupe. Donc voilà, c'est très important pour moi. Et puis je serai normalement au Complexe du Rire le 28 janvier. Je vais faire une petite pause en décembre. 28 janvier au Complexe du Rire. Et puis on me retrouve en Suisse 27 et 28 février et à Montréal du 13 au 19. Donc tu as eu l'occasion vraiment d'aller partout. Suisse, comme je te disais ça en rentaine, mais on te voit partout. Tu es en Suisse, en Espagne, en République tchèque. C'est ton spectacle. J'ai joué en Turquie. En Turquie. Dans une école francophone. C'est énorme. Parle un petit peu de cette expérience. Qu'est-ce que ça a apporté ? Est-ce que les gens étaient réceptifs déjà ? Ah oui, totalement. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est déjà qu'on m'appelle à travers les prix que j'ai eus. Parce qu'avec le prix de l'humour que j'ai eu au Festival d'Avignon en 2014, ça m'a ouvert énormément de portes où des gens voulaient découvrir un petit peu ce que je faisais. Et comme je suis une comédienne plus qu'une humoriste, je leur propose de rentrer dans mon univers, un univers complètement décalé dans lequel je photographie des personnages qui, on a l'impression, sont plus vrais que nature. D'accord. Et c'était aussi pour partager ma culture, le fait qu'on puisse découvrir qu'il y a les Antilles et à Istanbul, bon, il y a très peu de personnes qui connaissent les Antilles. Ils connaissent beaucoup un peu la Réunion, ils connaissent un petit peu, mais très peu la Guadeloupe. Et donc, c'était mon objectif de faire partager mon art et mes connaissances et ma culture à travers justement mon spectacle. Et donc, j'étais très fière, vraiment, qu'on m'ait invité. J'ai joué deux fois devant la population et l'école, les enfants de l'école, de Terminal qui apprennent le français. C'est excellent. La Guadeloupe, tu remercies. Et même la Morsique, la Morsique, tu remercies. C'est moi qui vous remercie déjà 12 ans et franchement, c'est le public qui me donne la force parce que ce n'est pas facile. Mais j'aime bien ce métier-là et je continue à faire des castings, des choses comme ça pour faire plaisir au public et puis qu'il soit fier. Et justement, en parlant de casting, on te voit encore une fois dans énormément de longs métrages. Oui. Alors ? Disons que ça commence. J'étais sur Le rêve français, j'ai fait la traversée avec Laurent qui est un court métrage que vous pouvez voir sur les réseaux. Je ne sais pas si on peut nommer. Oui, vous pouvez voir ça. D'ailleurs, vous pouvez déjà le voir en petit écran, la traversée. Vous tapez sur les réseaux sociaux, vous tapez sur YouTube et vous verrez la traversée. Et puis là, on m'a contactée pour un autre court métrage dramatique. Ok. Et j'ai fait pas mal de castings et puis à chaque fois, bon, comme on dit Baudelan, mais pas loin, mais j'accepte le fait que je ne sois pas prise les premières fois. Mais j'ai fait des super beaux castings, notamment pour une grosse, grosse série américaine sur Netflix. et le casting s'est bien passé. Je n'ai pas été prise, mais j'étais tellement fière de m'appeler parce que Laura, vous m'avez montré mon œuvre, là, on est vous, il n'y a pas fait content. C'est tout ma conseille. J'ai fait des voies, des castings pour voies et tout ça. Chaque fois, je suis à deux, trois personnes de moi. Donc, il n'y a un moment qui est premier. Forcément, au bout de l'un, tu vas sauter. Ça va passer. Voilà, exactement. Mais bon, tout vient à ta point qui s'est attendu. en fait, on va travailler tranquillement et puis peut-être que ce n'était pas le moment. Et justement, on voit que quand tu joues, tu gardes toujours, tu me fais un petit peu penser à Fermin qui garde son accent et ça, c'est important. on sait déjà que c'est dur pas forcément que pour les Antillais mais pour tous ceux qui ont un accent, donc ceux du sud, ceux du nord et compagnie, il faut essayer de, voilà, ils n'aiment pas trop les accents en règle générale. Est-ce que pour toi, tu te fais quand même, c'est une mission quand même pour toi de réussir mais avec ton accent ? Ce qui est difficile, c'est qu'on te propose souvent des projets très lisses dans lesquels on te demande d'oublier un petit peu qui tu es et qu'on te prend en tant que personne et puis c'est tout. Alors moi, ça ne me dérange pas parce que l'accent, notre travail fait que tu peux gommer ou pas ton accent, tu peux le faire. Si tu vas parler anglais, moi j'ai eu cette chance de faire des castings en anglais, tu essaies de parler comme tu peux mais c'est vrai que l'accent, il ressort. On va voir que tu es une anglaise caribéenne, etc. Donc moi, je dis caribéenne, quand on me demande vous êtes d'où, je dis caribéenne, comme ça, ça fait sexy, ça fait tout de suite. Je dis portier tout de suite. Après, il me dit mais caribéenne, du. Bravo. Et ça fait tellement bien que de toute façon, c'est notre métier, il faut savoir être caméléon. Moi, j'ai compris le truc, il faut savoir être caméléon, revendiquer, quand il faut revendiquer, mais des fois, il faut savoir rien dire aussi pour juste passer ton niveau pour pouvoir après avoir plus de poids pour parler. Moi, je pars du principe comme ça, que de temps en temps, il faut savoir rien dire ou quoi rester là, on va dire à un mais où savent qu'il y a passé, et là où il y a passé, il y a plus fausse, là où il ne peut pas aller. Parce que ton compagnie est fausse, on ne peut pas parler. Et si vous ne pouvez pas aller, il ne peut pas aller. Donc, pour ne pas être crasé, il faut filer, tu fais comme monsieur le préfet. C'est l'eau, Joseph, les amis. Je suis en courant, c'est sympa, donc voilà, j'essaie de donner ma version. Tu passes sur le côté. Et justement, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un festival justement au Cinéstar. Et la question de la place du noir justement dans le cinéma français a beaucoup été posée. Quel est ton regard vis-à-vis de tout ça ? À mon regard, c'est qu'à un moment donné, il faut une bonne place. C'est ça, mon regard. Il faut laisser un petit peu pour nous quand même. Il faut laisser un petit peu. Moi, souvent, à chaque fois sur des rôles, tu vois bien que le rôle de gentil, le rôle de machin, c'est toujours un rôle de fille. Elle est blonde, de bouillot, un espèce de rôle. Voilà, les nombres de casting que j'ai faits, je lui ai dit au réalisateur à un moment donné qui était sur le point de me prendre, je lui ai dit pourquoi moi sur ce rôle-là ? Le rôle, c'était la fille, une balance, une balance, voilà. Elle était violée dans une cave, déjà moi-même, j'ai dit au gars, je ne connais pas de cave. Je veux bien le faire, ce n'est pas ça le truc, je le fais très bien. En plus, pour ce rôle-là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la succession de rôles qui sont dans le même style, ça t'embête. Et donc, c'est bien que nos réalisateurs guadeloupéens et nos productions guadeloupéennes puissent enfin permettre à des artistes comme nous qui sommes partout, qui travaillons, de pouvoir intégrer des productions. Il faut dire les choses parce que même en Guadeloupe, c'est compliqué d'intégrer une production guadeloupéenne. On ne t'appelle pas forcément. Donc moi, je suis très contente quand on m'appelle et je suis première à dire mais moi, je suis contente que vous pensiez à moi parce que... Et comme les gens, des fois, n'ont pas d'informations sur ce que tu fais. Ouais. Si tu es... Des fois, moi, j'ai joué en Suisse dans un fait d'eau où j'ai eu le premier rôle. On m'a appelée quand même pour venir faire ça. Premier rôle, un truc des années 70 où vraiment la place de la noire, la femme noire n'était pas non plus et pourtant, dans le rôle, je suis une femme... Enfin, je ne suis pas ni une esclave, ni quelqu'un qui nettoie, ni... C'est moi la femme de maison, etc. Donc ça ne veut rien dire en fait. Il suffit de changer nos mentalités et puis ça va aller. C'est tout. Moi, je pense. Et moi, c'est pour ça que je continue à travailler pour ça, pour ouvrir les portes, pour pousser les portes. Puis peut-être que derrière, les autres, ils ont moins de difficultés à pousser. Et moi, c'est toujours que je suis en tête précurseur de machin. Mais bon, si c'est ma mission, c'est celle-là, je la prends. Très beau message de Laurence Joseph. Maintenant, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Voilà, parce que je n'ai pas beaucoup de followers. Mais tu as beaucoup de spectateurs quand même dans tes regards. Par contre, oui, c'est toujours complet. Donc, il faut choisir. Donnez-moi un petit peu quand même. Suivez-moi, donc c'est Logoad. J'ai des belles photos en maillot, belles photos. Je fais des belles photos avec des photographes. Les gens disent je suis belle tout de suite. Je suis nature, je prends mon petit café, je fais mon petit go-mage. Exactement. Des fois, j'ai même pas maquillage. Voilà, c'est naturel. C'est une coquillemette. Elle boit beaucoup de deux coquets. Exactement. Et puis surtout, je suis simple. Je n'aime pas les bingis. Exactement. Donc voilà. Voilà. Elle va danser son gros cas tous les samedis matins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais au club. Exactement. je vais au club. Elle a tiré sous l'air. Ah, j'aime bien. D'ailleurs, je salue ma maman qui est à Gorbert, en port à Ivoy, qui est balayée. Mais non, mais c'est le travail. C'est le travail. Tu vois, je ne viens même pas te voir. Tu as vu ça ? Heureusement qu'on m'a donné cette émission, sinon je ne t'aurais jamais vu. Non, pas tes jambes. Jamais. Ça va ? Tu vas bien ? Bon voyage. En tout cas, merci le public. Vraiment, à chaque fois, je le dis. Merci à toi déjà d'être passée. On va essayer de remettre justement l'affiche de ton spectacle, le 22 au Royal Riviera. Achetez vos places, bien sûr, parce que ça va partir comme des petits pains. On connaît déjà. C'est Laurence. Elle a plein de personnages. Elle chante, elle danse, elle joue à la guitare, elle parle en français, en créole, en anglais, en espagnol. Vous voulez quoi de plus ? C'est Laurence Joseph. Merci de passer sur le plateau. Si tu avais un tout dernier message, encore une fois, à part suivez-moi. Oui, suivez-moi. Ta caméra est juste là. Suivez-moi. 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 Suivez-moi sur les réseaux. Je ne fais pas tout le temps des vidéos, mais j'aime bien quand les gens mettent un petit j'aime. Et puis, ne me demandez pas, quand vous avez vu, j'ai joué, venez me dire, tu ne joues pas à tel endroit. Alors que la veille, je jouais à cet endroit-là. Voilà. Suivez-moi. Suivez-la. Voilà, Laurence, merci. Merci à toi. On va venir rigoler avec toi ensemble. Avec plaisir. On va attendre que t'écoutes chanter. Moi, je remercie aussi mes partenaires qui m'habillent. Eh oui, vous me demandez tout le temps mais qui est-ce qui t'habille ? Eh bien, c'est marqué. Là, il faut descendre à Bastère, déjà. Et puis, pour la V.C. Vainement, il faut monter au moule. Eh oui, merci les partenaires. Et comme tu l'as dit si bien, vive Bastère. Oui. Parce que nous sommes sur ETV, la télévision de la Bastère. Bien sûr, et on salute la Guadeloupe. Laurence, merci à toi. Merci à vous. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous déjà demain. Sous-titrage ST' 501